Bonsoir tout le monde, nous venons de faire une vidéo très rapide pour nous parler d'Annie Alette. Environ deux ans depuis la mort tragique de Mika Ben, nous connaissons qu'Annie Alette n'a pas décidé de parler de ça malgré tout ce que tu as parlé sur nos artistes. Comme quoi, c'est le même qui est à la hauteur de la mort, puisque c'est une frappe mystique, c'est Annie Alette qui a mis Mika Ben. Bref, pour nous parler d'Annie Alette, il y a deux passages en France par rapport à des contrats qu'il a mis en France pour l'honorer. Quelqu'un qui a mis en médias a décidé de parler de ça après plus de deux ans. Un artiste qui a dévoilé pour la première fois une relation avec un ancien artiste, elle a défunt un Mika Ben. Évidemment, oui, tu as une relation musicale, mais tout, par ailleurs, il a dévoilé que tu as une relation sentimentale avec Mika Ben. Donc, la situation est compliquée, puisque toute sa table dissoute de lui aussi, c'est une situation négative. Et bien, artiste qui prouve que il y a une situation qui dissoute, il n'y a pas choisi de parler, mais il y a peut faire mal en pile. Ou même tout, on part en exactement ce qui ça dit, notamment pour remer mon en pile et puis pour mon amour, qui est un tristesse, un chai tristesse. Et puis, tout suite après, on prend un de monde qui choisit et vient de dire que c'est un tuye. Donc, en plus de yon tristesse, on a deux, puisque mon amour et qui est une autre communauté qui choisit de faire un tailleur. Et toi, il me dit exactement ce qui est une place, Ania Lett, comment tu as compris ça ? On a le temps de nous, Ania Lett, qui t'a parlé pour la première fois au sujet de Mika Ben, mesdames et messieurs. On a l'écouté. Ça, ça m'a blessé. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit beaucoup de choses. Ils ont dit que j'ai été la cause de sa mort. Je l'ai tuée et... Ça t'a touché, ça ? Oui. Haïtien ou est-il comme ça ? Je ne vais pas dire ça, parce que je ne vais pas dire que c'est seulement les haïts qui sont comme ça. Tout le monde est comme ça. Même quand moi-même, je vis en Floride, je vois comme un équiminage et tant d'autres artistes. Justement, donc ça veut dire que tu es populaire, tu es d'accord avec moi ? Oui, oui, j'accepte. J'accepte ? Oui. Je vois que tu es suivie sur TikTok, il y a un jeu qui dit j'accepte et ton cœur reste ouvert. Donc, quelque part... J'accepte et mon cœur reste ouvert. Voilà, donc quelque part, bon, il faut l'accepte. C'est la vie quand même. C'est la vie, c'est... Ce que j'ai appris dans cette histoire, il y a le destin. Il y a des choses que tu ne peux pas te permettre de dire que tu ne vas pas passer dedans. C'est la vie, c'est mon destin. J'ai accepté et puis je reste à cœur ouvert, comme tu viens de le dire. Tu pardonnes ou pas ? Toutes ces personnes qui ont pu dire des choses... Ah oui, ah oui, oui. C'est la plus grande raison de ma guérison aujourd'hui, c'est parce que j'ai pardonné. Quand tu ne pardonnes pas, tu ne guéris pas. Si tu pardonnes... En tout cas, je ne sais pas encore, ok ? Je ne sais pas encore. Malgré toutes, mesdames et messieurs, cette blessure, malgré toutes ces blessures, eh bien, elle a toujours dit de lui pardonner. Elle est pardonnée quand même. Tu continues avec la vie et puis c'est fini. Même quand ce n'est pas fini parce qu'il y a des blessures, les cicatrices vont rester. D'accord. Mais j'ai pardonné. Je suis pardonnée. Mais Kaben, c'était qui pour toi ? Un ami ? Avant, c'était un ami. Avant, c'était un ami. Tu as aimé cet homme ? Oui. La clé, il y a vous ça là. Avant, c'était un ami, bien sûr. Donc, partenaires musicales. Nous travaillons ensemble, tout ça. Mais après, donc, il n'y a pas ton secret pour personne. Que nous sommes tous ensemble. Donc, on ne peut pas connaître. Mais moi-même, je suis au courant de ça. Généralement, elle a changé. Et ça, il faut qu'on parle comme si Mika Ben a fait déclaration dans la télévision pour qu'il n'a dit que non, nous avons tripes, nous sommes tous ensemble. Nous avons tripes. Quelques jours plus tard, après, en pile critique, puisque déclaration ça était un objet de grand critique, pour qu'il n'a fait que ma cabine a débarqué pour retourner faire une vidéo pour m'en déexcuses avec Annie Alette. OK ? Pour m'en déexcuses avec Annie Alette. Parce que ça était vraiment blessant. OK ? Donc, il n'y a pas un secret pour personne. Maintenant, ça qui était plus dur dans l'histoire, c'est parce que il y a de monde qui, il y a de monde qui, eh bien, mette toal la, tayel, bien tayel, mette soudo Annie Alette pour dire que Annie c'est le qui mange Mika Ben. Essayez un embarré quelque part qui t'appral mette carré artistes là en termes de popularité en jeu. Pour qu'il y a ça ? Parce que, il y a de monde qui t'apprent qui t'apprent à Mika, et même les gens qui t'apprent à Mika, mais les gens qui t'apprent à Mika, les gens qui t'apprent à Mika, tout le monde viendra à Mika, parce que nous avons des haïsses, qui t'apprent à Mika, pour être sympathie, avec des gens qui m'ont, qui t'apprent dans des conditions, mais qui ont des problèmes, qui t'apprent à Mika. qui s'occupent de son pays. OK ? Donc c'est ça. Donc sinon, on n'était qu'à toujours pas, comme si, perdre une popularité. Parce qu'en plus, t'es qu'on est vrai, c'est là qu'on mangeait Mika. Pas la compliquée. Tu l'aimais ? Oui, je l'aimais. Tu étais amoureuse ? J'étais amoureuse, oui. D'accord. Donc tu nous le dis aujourd'hui à la radio. C'est la première fois alors que j'ai posé cette question. Parce que j'étais promis que j'allais être sincère. Oui. Pourquoi les autres animateurs n'ont pas osé te la poser ? Non, 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 non. Parce que je lis, à chaque fois que j'ai une interview, je dis souvent que je ne veux pas répondre, je ne veux pas parler de lui. Mais comme je ne t'ai pas dit ça avant, tu m'as posé la question, je dois être sincère. Je te réponds. Oui, je t'ai dit, je... Oui, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Il faut, on arrive à un stade où on doit se dire les choses et ne pas avoir honte de sa vie. Voilà. Et il n'y a pas une raison d'avoir honte de l'amour. C'est clair. Quand tu aimes quelqu'un, quand tu as un cœur, c'est l'amour. Ce n'est pas de la haine. Tu penses toujours à lui ? Oui, comme artiste. D'accord. Oui. On dit tant fait tant, tant quitté tant. Je pense qu'à chaque fois, quand je regarde une chanson de Micka Ben à la télévision et tout, je me suis... J'ai dit souvent que c'était trop tôt. Il est parti trop tôt. Il avait tant de choses à offrir. Il est parti trop tôt. Définitivement. Tu penses toujours à l'amour ? Est-ce que ça t'arrive de penser à l'amour, toi, Annie Alerte ? Oui, parce que quand je... Tu as peur de l'amour ? Oui. Quand j'ai perdu mon grand-père, c'était mon meilleur ami. Quand j'ai perdu mon grand-père, j'ai dû comprendre que ce que ça veut dire, la mort. Et ça me blesse toujours jusqu'à présent. Peut-être depuis en 2010. La mort, oui. J'ai peur de la mort. D'accord. On va faire une courte pause. On revient juste après. Ça va, les questions ? Tu prends quoi ? Un petit café, un petit thé ? Tu bois quoi ? Je veux dire thé, merci. D'accord. Je t'offre un petit thé. Merci. Et on parlera de toi, de ta venue. Bah, ben, tout le monde n'a pas oublié pas ta Gilles commenté. Ma prochaine vidéo, c'est pour demain, si tu veux. Ok ? Donc, c'est ça. Donc, sinon, on n'était qu'à toujours pas perdu la popularité. Parce qu'en plus, on était couévé ce que j'ai mangé, Mika. Pas la compliquée. Tu l'aimais ? Oui, je l'aimais. Tu étais amoureuse ? J'étais amoureuse, oui. D'accord. Oui. Donc, tu nous le dis aujourd'hui à la radio. C'est la première fois alors que j'ai répondu cette question. Parce que j'étais promis que j'allais être sincère. Ouais. Oui. Pourquoi les autres animateurs n'ont pas osé te la poser ? Non, non, non. Parce que je lis à chaque fois que j'ai une interview, je dis souvent que je ne veux pas répondre. Je ne veux pas parler de lui. Mais comme je ne t'ai pas dit ça avant, tu m'as posé la question. Je dois être sincère. Je te réponds. Oui, je t'ai dit... Oui, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Il faut... On arrive à un stade où on doit se dire les choses et ne pas avoir honte de sa vie. Voilà. Et il n'y a pas une raison d'avoir honte de l'amour. C'est clair. Quand tu aimes quelqu'un, quand tu as un cœur, ça peut paraître faible, mais ce n'est pas vrai. Si j'ai aimé quelqu'un, j'ai aimé quelqu'un. C'est l'amour. Ce n'est pas de la haine. Tu penses toujours à lui ? Oui, comme artiste. D'accord. Oui. On dit tant fait tant, tant quitté tant. Parce qu'à chaque fois, quand je regarde une chanson de Micka Ben à la télévision et tout, je me suis... J'ai dit souvent que c'était trop tôt. Il est parti trop tôt. Il avait tant de choses à offrir. Il est parti trop tôt. Définitivement. Tu penses toujours à la mort ? Est-ce que ça t'arrive de penser à la mort, toi, Annie Alerte ? Oui, parce que quand j'ai... Tu as peur de la mort ? Oui. Quand j'ai perdu mon grand-père, c'était mon meilleur ami. Quand j'ai perdu mon grand-père, j'ai dû comprendre que ce que ça veut dire la mort. Et ça me blesse toujours jusqu'à présent. Peut-être depuis en 2010. La mort, oui. J'ai peur de la mort. D'accord. On va faire une courte pause. On revient juste après. Ça va, les questions ? Tu prends quoi ? Un petit café, un petit thé ? Tu veux boire quoi ? Je veux dire thé, merci. Tout le monde n'a pas oublié de partager, de commenter, et quitter l'opinion pour nous. Ça, vraiment, comptez pour nous. Nous avons aussi la prochaine vidéo. C'est pour le moment. Merci, Dieu veut.